Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui en compagnie de personnes parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur P&P faction du moment K-Faction et aujourd'hui les amis vous avez vu le titre, vous êtes en mode panique, qu'est-ce qu'il se passe Icones, non, la fin de K-Faction, non donc bien entendu les amis, on est à un point dans la version où on est entre un dilemme parce qu'il y a eu énormément de gifs, de hacks, de comptes de membres du staff et beaucoup qui ont résolu à beaucoup de gifs donc la vidéo ici, si vous ne voulez pas l'écouter, vous avez le droit, mais c'est une vidéo où je vais expliquer vraiment tout ce qui s'est passé et ensuite il y aura une option, un sondage pour voter sur le Discord de K-Faction donc si vous voulez juste aller voter pour le sondage sur K-Faction, pour un reset oui ou non, allez-y mais dans cette vidéo-ci, je vais juste vraiment tout vous expliquer, vraiment tout vous expliquer donc on va commencer par le point 1, pourquoi un reset maintenant? pourquoi on voudrait faire un reset, nous les membres du staff? c'est parce qu'il y a environ, je dirais, 20 comptes qui a été mis en game mode par des joueurs et hackés et plein de conneries comme ça, donc il y a plein de stuff gifs, l'économie est niquée et tout à cause de ça et on a eu des gros problèmes de hack en début de version à cause d'une faille qu'il y avait sur le forum de MindWeb et qui a été depuis résolu, ça nous a causé beaucoup de problèmes au niveau de l'économie, etc disons que l'économie a avancé beaucoup trop vite à ce qu'on prévoyait je crois qu'ils se font piller en fait donc je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé ou quoi mais bon, ils ont réussi à pénétrer notre truc de compte d'un admin sur le site donc ils ont réussi ensuite à accéder à la console et se mettre la permission étoile qui est la permission qui donne accès à tout donc ça l'a vraiment beaucoup niqué et ensuite on a eu aussi d'autres problèmes on va se mentir, on a eu des problèmes comme quoi que les coffres ne pétaient pas des problèmes de bugs aussi qui a fait partir énormément de joueurs ce qui est comprenable on est quand même encore aujourd'hui à 200 joueurs donc il y a encore 200 joueurs en moyenne constante sur le serveur et il y a plus de 2200 personnes qui se connectent chaque jour sur le serveur donc il y a encore une grosse communauté sur le serveur c'est pour ça qu'on veut demander l'avis de la communauté pour le reset donc je vous explique si vous voulez voter pour le reset vous allez, c'est ce qui va se passer donc vous allez garder vos kits, vos tags et votre grade sauf que vous allez perdre tout le reste donc c'est vraiment les seuls trucs que vous allez garder c'est les permissions que vous avez acquis lors de cette version-ci ensuite, un autre truc intéressant à savoir c'est qu'il y aura un reset total de l'économie donc les prix au shop, les marchands tout ce qui a rapport avec l'argent, les jeux de la monnaie, tout ça il y aura un gros 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 mise à jour là-dessus pour que ce soit mieux équilibré il y aura aussi un changement pour les events donc les loot des events, les loot des votes, les loot des caisses tout ça va être modifié pour que ce soit plus difficile à obtenir de la volcanite et il y aura aussi un système pour masquer les pseudos, des nouveautés, des trucs comme ça je ne vais pas vous en parler trop trop parce que bon, je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous dire moi les gars de la société m'ont dit à cons, il faudrait faire une vidéo pour expliquer mais il y a des nouveautés qu'on a préparé depuis deux semaines on devait faire une mise à jour, on les a gardés justement pour peut-être les mettre au reset ou si vous ne voulez pas de reset, on va les mettre directement comprenez ce que je veux dire ou pas s'il n'y a pas de reset, qu'est-ce qui va se passer ? ça veut dire que le serveur va continuer à être comme il est en ce moment on va faire une mise à jour, comme je l'ai dit, pour rajouter certains trucs pour vous aider sur le serveur, comme la nouveauté et les nouveautés qu'on a parlé depuis des mois, qu'on en parle et aussi, on va on va sûrement faire un un-ban all donc bien sûr, il y a certains comptes qui ne vont pas être des bannes mais il y aura un un-ban all, possiblement, sur le serveur pourquoi j'ai trois filles devant moi ? what the fuck les amis ? what the fuck, je suis un homme très populaire comme vous voyez auprès des femmes bref, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui pour vous expliquer un peu où nous en sommes et c'est vraiment, la décision va revenir vraiment aux gens aux joueurs d'acafaction ça ne sera pas sur Twitter, ça va vraiment être sur Discord donc vous devrez rejoindre le Discord vous allez devoir voter pour le pouce en l'air pour un reset ou le pouce en bas pour un non, pour pas reset donc c'est un sondage qui est disponible dès 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 maintenant sur Discord, alors que je fais cette vidéo-là alors que cette vidéo-là est postée il faut vraiment bien, bien, bien avoir écouté la vidéo si vous aviez compris ce qui va se passer et tout donc je récapitulatif, si vous votez pour un reset il y aura un reset de tout sur le serveur sauf vos grades, vos kits et vos tags que vous avez acheté durant la version que ce soit en jeu ou sur la boutique même chose pour les grades je ne sais pas comment vous les avez obtenus mais si vous avez par exemple un grade suprême qui expire dans 3 mois ou dans 1 mois bien, les jours que le serveur va fermer le temps de faire le reset et tout vous allez les récupérer bref, voilà, ça c'est pas compliqué et si vous ne voulez pas de reset vous allez juste voter je ne veux pas de reset je veux une mise à jour en gros, si vous votez pour pas de reset c'est que vous voulez une mise à jour encore sur cette version-là et vous ne voulez pas qu'elle ferme maintenant mais vous voulez qu'elle ferme dans plusieurs peut-être dans plusieurs mois donc voilà c'est le récapitatif aujourd'hui les amis en espérant que ceci vous a fait plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je vous annonce le résultat du concours du concours du sondage les amis et puis voilà je vous aime c'est Tycoons ciao ciao